Il n'y a pas tout le monde, bonsoir, il est tard, je ne parle pas trop fort parce qu'il est vraiment tard et j'abuse comme d'habitude. Alors dans la catégorie vie, famille, divorce, comment est-ce que je me reconstruis ? Alors je vais essayer de vous la faire. Bref, mais selon moi en fait, vous avez une force qui s'appelle la volonté. Et c'est le levier à actionner pour vous reconstruire. Apprenez à vous connaître, à identifier ce qui vous rend heureux et en fait activez ces leviers. Ça peut être une nouvelle relation à la nature, ça peut être d'autres relations sociales, ça peut être plein de choses. Donc voilà, allez voir ce qui vous manque, actionnez les leviers et soyez proactif et déclenchez les opportunités de vous reconstruire. Voilà, par des choses que vous aimez. Voilà, donc sélectionnez ces choses que vous aimez et allez vers ces choses que vous aimez. Et voilà, stimulez-vous et stimulez votre envie et votre volonté encore et encore de vous améliorer. Procédez en amélioration continue. Voilà, donc améliorez-vous et reconstruisez-vous. Voilà, accuser des échecs, voilà, c'est quelque chose de normal. Ça arrive dans la vie, mais ces échecs doivent nous permettre de mieux nous reconstruire. On apprend de ses échecs et on excelle, je dirais même, de ses nombreux échecs. Donc parfois, voilà, un échec pour moi est quand même la valorisation d'une personne. Pourquoi ? Parce que l'échec, c'est pour moi une personne qui a appris, une personne qui a une expérience de la difficulté. Donc je considère que les successions d'échecs doivent permettre de se reconstruire sur des bases encore plus fortes. Donc voilà, vous allez pouvoir monter plus haut la pyramide, votre pyramide de construction personnelle, je dirais. C'est assez beau, je suis fière de moi, il est tard et je raconte n'importe quoi. Non, mais je pense que voilà, si ce que je dis peut aider certaines personnes et impulser certaines personnes, je dis y'est pas. Voilà, reconstruisez-vous, c'est clair, on doit tous se reconstruire. Et malgré les épreuves que vous avez connues et le divorce et l'attachement, la dépendance à cette personne, on l'a tous vécu. C'est des situations que tout le monde a vécues, malheureusement je dirais. Ou heureusement, parce que la plupart des gens qui pourraient en parler au jour d'aujourd'hui, expliqueraient qu'il y a plein de bénéfices à se reconstruire après un divorce. Parce que pour elles, la vie est épanouissante. Donc à vos casques, expliquez aux gens pourquoi ils doivent absolument se reconstruire après un divorce. Voilà, et partagez vos expériences. Voilà, je vous dis y est pas, à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous, comment ? En vous reconstruisant et en prenant soin de votre santé et en vous respectant vous-même. Voilà, faites attention à vous, prenez soin de vous, épanouissez-vous. Je vous dis y est pas, à bientôt, je vous adore. Ciao, bonne nuit. Excusez-moi pour la qualité audio de ce cast. Il est déplorable et il est temps direct. Veuillez m'en excuser. Y est pas, y est pas le naturel, désolé. J'avais envie de papoter. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada